Commençons le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. Comme on a le maillot de leader, on va devoir assumer nos responsabilités et assurer le rythme du peloton. Les équipes intéressées par la victoire d'étape devraient nous prêter main forte dans le final. On n'a pas les moyens de se mêler à l'emballage final. Si on veut se montrer, il va falloir prendre l'échappée matinale. Bonne étape ! Et salut les amis, c'est Overgame, j'espère que vous allez bien pouvoir passer à super comme d'habitude aujourd'hui. L'étape 17 de cette Vuelta, oui parce qu'après la journée de repos, bon, qui est sortie un petit peu en retard, c'est vrai, la 16ème étape. Je l'avais mis dans les communautés. La 17ème étape du coup de cette Vuelta 2019 sur le jeton de France 2019, oui bien sûr. C'est l'étape de Guadalajara pour cette étape qui risque d'être plutôt bien. Très très bien, je pense. Ça va être plutôt bien cette étape. Il y aura peut-être aussi quoi envoyer peut-être quelqu'un en échappé pour l'étape à Meudon. Parce qu'on y pense, c'est vrai. On y pense un peu. Peut-être, peut-être bien. Peut-être un petit Poilus ou un petit Septu, sait-on jamais. Mais ce qui est arrivé, elle monte à Meudon. Enfin, l'arrivée à le monte à Meudon, ça sera l'étape de Toilette pour la 19ème étape. Donc, ça sera après demain. Et demain, ça sera une belle étape avec notamment le Puerto de Navasarada. Ça promet d'être magnifique. Bah, tu sais plus ce qui est en bonne étape de forme. Bon, Roglic, voilà, conservé peut-être du général. Oh, je t'ai deux. Bon, lui, on l'a perdu depuis la 3ème étape. C'est magnifique. Et j'irais bien envoyer Tony Martin. J'irais bien envoyer Tony Martin réchappé, je pense. Ouais, on va peut-être faire ça. Envoyer Tony Martin réchappé. Parce qu'il y a des côtes, hein. Il y a des côtes. Une 17ème étape qui promet d'être incroyable. On a le vert pour Noguette. Le maillot blanc, un poids bleu. Pour Dylan Tune, de toute façon, on enverra Guessing. Demain, on va échapper. Ça, c'est sûr. Ce qui va être bien, c'est qu'avec Guessing, on aura plus de bons de sortie qu'avec un autre. Allez, c'est parti, là. On s'est échappé. Il y a Geoffrey Bouchard qui veut se lancer en échappé. Non. C'est parti. Tony Martin qui part en échappé avec un... On rentre tout de suite à l'arrière. L'accent dans l'armée. Kocetkov, Damien Nosson. Yellow Wallace. Stéphane Rossetto aussi qui sort. Là, normalement, ça devrait... Laissez sortir. Attends, parce que là, ça va être une étape de plaine. On sait les étapes de plaine. Alors, il faut faire gaffe, il faut souvent. Parce que c'est rare que des fois, les... Là, l'échappé... Là, l'échappé, là, peut aller au bout. Là, très clairement, l'échappé, peut aller au bout. Il y a beaucoup de fois où l'échappé est allé au bout. Mais... Vous avez une trente d'avance sur le peloton. Ça sort le bon coup. Alors que Rossetto... Eh, Rossetto s'est relevé, hein. Rossetto s'est relevé. Et l'échappé va pouvoir prendre forme. Voilà. L'équipier qui gère l'écart. Alors, il y a une bonne échappée. George Bennett va protéger Roglic, cette fois-ci. Qui est dans bonne forme, hein. Donc, ça devrait le faire. Quatre minutes cinq. On va regarder un petit peu l'échappé. Ouais, il y a Gilbert. Attention quand même. Gilbert avec Wallace qui... Ils vont très vite au sprint. Ils vont très vite au sprint. Donc, attention à ça. Cette étape d'Arrogué qui se finit en vrai à Guadalajara. D'autant que... Cette étape... Je ne dis pas que je l'avais coché un peu, mais bon. Bon, eh bien, ce n'est pas très animé aujourd'hui. Attention quand même. Ouh là, il y a de l'herbe. Magnifique, hein. Magnifique qu'il y ait de l'herbe. C'est somptueux. Et bon, une dix-septième étape qui risque d'être peut-être un peu plus calme. De toute façon, on ne va pas jouer le point du grimpeur, hein. On n'est pas venu là pour ça, concrètement. Je ne sais pas si on a qui va jouer. Ah si, Gilbert. Gilbert qui va jouer avec Gventozo. Gilbert qui joue avec Frensico Gventozo. Alors qu'il y a de l'herbe. Ouais, magnifique, magnifique et de l'herbe. C'est quand même dingue, hein. C'est quand même dingue. Oh, de l'herbe magnifique. Non, franchement, sérieusement, il faut... Normalement, la route doit s'élegager. D'ailleurs, je n'ai pas remarqué. Mais, quand on prend la route, là, regardez. Vous voyez, la bande, elle est à gauche. Comme sur le tour de Grande-Bretagne. Peut-être que je vous proposerai, d'ailleurs, ce fameux tour de Grande-Bretagne. Or qu'il ne passionne pas non plus toutes les patients. Mais bon, peut-être. Peut-être bien. On ne va pas jouer le sprint, hein. Concrètement, il y a une côte, là. Allez prendre le Butter Bus. Vous êtes à deux kilomètres du grimpeur. Ça suit tranquillement. Voilà le classement du dernier grimpeur. On va être Tozo qui va prendre des points. Somme de Raitaïmon en plus est en bas. Voilà, on prend le gel tranquillement. Je vais demander à mes équipiers, pareil, de prendre le gel. 3,50. 3,50, ouais, ça peut être un... Un écart qui peut... Ne pas être négligé. Ne pas être négligé, cet écart. 2,50. Damien Osset qui a envie de faire mal à tout le monde, hein. Dans cette côte. Vous êtes à deux kilomètres du grimpeur. Je vais garder un peu de gel. On dirait que l'échappée en a gardé sous la pédale. Elle arrive encore à creuser l'écart. 3,40. Eh, disons que... Eh, dites-moi, là, c'est jouable, hein. Il est jouable, là, le coup, là. Il est vraiment jouable, là, le coup. Il est jouable. De coup, avec... S'équipier. On ne va pas collaborer, hein. Non. On ne collabore pas, hein. On ne collabore pas. On ne va pas collaborer jusqu'au sprint, hein. De toute façon, on est claqué comme tenu. Le sprint, il arrive. Alors, le sprint, il arrive. La roule fort derrière. C'est pas le moment de se relâcher. Alors que c'est plus, ouais. Là, vraiment, il y a des coureurs qui n'en peuvent plus. Fabro, il est là. On va se mettre juste après le sprint intermédiaire, hein. Ce moment-là, après le sprint intermédiaire, des fois qu'il y en a qui poursuivent leur effort. Pour les 20 derniers kilomètres de cette étape. C'est dans un mec qui a lâché. Gilbert. Je me méfie de Gilbert. Je me méfie de Gilbert. Dans ces 20 derniers kilomètres, je me méfie de Fib, Gilbert. Tchadkov qui va revenir. On va se mettre en route, là. Le ton à 2 minutes. Et attaque de Damien Houssen. Attaque de Damien Houssen. Moi, je ne mets pas forcément un coup de pédale. Belle attaque de Damien Houssen. Mais je me méfie quand même de Gilbert. Parce que Gilbert, il va pouvoir donner tout ce qu'il a. 13 secondes. 13 secondes, hein, pour Damien Houssen. Derrière, ça roule. On ne prend pas forcément d'écart. Il va prendre la corne, voilà. 11 secondes. Ça va se jouer devant. Ça va se jouer devant, de toute façon. Ça va se jouer au... Au plus malin. Au plus malin, ça va se jouer. Son équipe roule pour classement général. La tête de course aura du mal à creuser plus d'écart. Et de toute façon, la tête, là, elle est... Là, c'est cuit, hein. Là, c'est cuit. 3,25 à 15 bandes d'arrivée. On est sûr que l'échappée ira au bout. C'est même forcément sûr que l'échappée ira au bout. J'ai gardé mon gel. Je me méfie de Gilbert. Gilbert qui collabore pas forcément, mais qui collabore à un rythme plus modéré. Damien Houssen qui est en train un peu... Et je dis pas, mais quand même, Damien Houssen a l'air un peu de se cuire. Tout simplement. Mais regardez, il fait pas une grosse différence sur l'attaque. 13 kilomètres. 13 kilomètres de l'arrivée. Ça va être un beau duel entre Gilbert et Tony Martin. Il y a Mikkel Delage qui est là. Pavel Kochetkov. Attention s'il y a Yellow Wallace, hein. Attention s'il y a Yellow Wallace. Qui a gagné le Paris Tour le plus rapide de l'histoire. Devant Thomas Vauclair. C'est en 2015. Benoît Jarrier. Il n'y a pas forcément une grosse collaboration. Tony Martin qui prend le relais. Avec Kochetkov. Allez, deux Katushas. Deux anciens Katushas qui peuvent bien s'entendre. Tony Martin qui a... À l'avant, c'est le mieux placé pour le maillot vert. Ouais, alors que Gilbert, ouais, il est huitième au maillot vert. Attention parce que... Ça peut... Ça peut lui rapporter gros à Philippe Gilbert. Alors que Damien Nosson part. En haut de la côte. Damien Nosson qui part. Ils en cherchent par Tony Martin. Mais il fait pas une grosse différence. Là, il est en train de piocher. Il est en train de piocher. Alors que Sandor Armé a lâché. Sandor Armé qui a lâché. La victoire va se jouer devant. Entre les huit de devant, Damien Nosson qui retente encore. Mais ce que je comprends pas, c'est que pourquoi Damien Nosson n'attend pas le sprint alors qu'il est... Il est pourtant bon en sprint, Damien Nosson. Il est pourtant bon en sprint, Damien Nosson. Tony Martin qui va prendre le relais. Ouh là ! Il m'a gêné un petit peu. Charrier qui roule. Sept secondes. Sept secondes. Ah ouais ! Mais Nosson, il va se cuire. Bien sûr, Nosson va se cuire. Il va se cuire, Damien Nosson à faire ça. À 6 km de l'arrivée. Gilbert qui calcule bien ses coups de pédale. Il est très stratégique, Gilbert. Gilbert, très stratégique, Philippe Gilbert. Ça me surprendrait pas. Ça me surprendrait pas que Philippe Gilbert gagne cette étape. Ici, à Guadalajara. Là, il faut se reposer. Parce qu'à 2,50... C'est quoi se cramer ? Tony Martin qui est presque en roue libre, j'ai envie de dire. Tony Martin qui est presque en roue libre. à 3 km. 500 de l'arrivée. Et Gilbert qui va passer devant. Attention, Philippe Gilbert qui passe devant. avec Tony Martin et Kotschetkov dans sa roue. Et Gilbert est tacticien. Gilbert qui est un grand tacticien. Triple des Flandres, un Lombardien. Un Paris-Tour aussi, faut pas oublier. Il a gagné 2 fois le Paris-Tour. Ça peut être une étape qui pourrait bien lui correspondre. Allez, la grande avenue. Ici, pour... Avec un Gilbert en 5ème position. Walleys qui est en 4ème. De l'âge aussi qui sait très bien sprinter. Allez, si Tony Martin... Allez, ça serait bien que... Tony Martin peut-être fasse quelque chose. Allez, Tony Martin qu'anticipe. Le sprint. Oh, est-ce que ça peut être suffisant ? Ah, mais Gilbert qui remet un. Oh, il est fort. Il est fort, Gilbert. Ah, Gilbert, non, il va pas les gagner. Non, non, il va pas les gagner. Quoique... Et si c'est Gilbert qui s'impose. La victoire de Philou. Philippe Gilbert qui s'impose. Ah, faudra qu'on revend le sprint. Mais Philippe Gilbert qui s'impose. Et devant... C'est... C'est... Ouais, Roglic. Je me pose la question. Pourquoi Roglic était au impos ? C'est Roglic qui fait le sprint. Avec Max Weisscheid. Gaviria qui est là. De Gant aussi qui se mêle. Au sprint. Et je sais pas qui a réglé le... Le peloton. Va être Gaviria, je pense. Ou alors Sam Bennett, peut-être. Et la victoire pour Philippe Gilbert. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et j'avais... Je l'avais dit. Je l'avais dit avant la fin que Gilbert allait nous en claquer une. Bah, magnifique le sprint. On va revoir le sprint, justement. Au ralenti avec Ventoso qui est en tête de l'âge. Et Gilbert en puissance. Regardez, on va se mettre... Avec la vue Philippe Gilbert. Là qui est là. Il est là Gilbert. Voilà. On va se mettre là. Parce qu'il a quand même plutôt bien suivi. On va revoir le dernier kilomètre au ralenti. Avec un Gilbert qui sprint bien. Tony Martin qui a un peu anticipé. Mais qui coince. Gilbert qui est intelligent. Hyper intelligent. On avait dit que ce sprint lui correspondait. Parfaitement. Et au lancer de vélo. Gilbert qui fait la différence. Belle victoire. De l'ancien champion du monde. Champion du monde 2012 à Waltenburg. Philippe Gilbert qui s'impose. Ça fait grave plaisir. Accueillez le chaleureusement. Un 2-Kinning Quick-Step. Après Bilbao en vrai. Guadalajara pour Philippe Gilbert. Philippe Gilbert du coup qui s'impose. Et qui va prendre 50 points pour le maillot vert. Ça c'est pas négligeable. C'est pas négligeable 50 points pour le maillot vert. On va peut-être revenir en la course. Gilou. Le rouge toujours pour Primoz Roglic. Le vert pour Gilbert. Et oui ! Gilbert prend le maillot vert. Gilbert en vert. Ça c'est excellent ça. Meilleur grimpeur pour D&D. Et le jeune pour O'Connor. Hein ? Le jeune pour O'Connor ? Mais c'était Pogacar. Oh ! Il y a dû y avoir un truc. Il y a dû y avoir un truc. Il y a dû y avoir une chute ou quelque chose. Il y a dû y avoir une chute. Il y a dû y avoir quelque chose. Parce que pour qu'il y ait du temps perdu. Je pense que Pogacar est tombé. Je pense que Pogacar est tombé. Je pense bien que Pogacar est tombé. Je pense que Pogacar est tombé. Et oui ! Il y a une question à 2.23. Oh là là ! Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Il y a eu une chute. Il y a eu une chute dans le final. C'est-à-dire qu'entre la 9ème. Et c'est Walshide qui régle le sprint. Entre la 9ème et la 88ème place. Il y a eu un écart. Ça se trouve, il y a peut-être des gens au-dessus de la 88ème place qui ont perdu du temps. Donc Gilbert qui gagne devant Wallace. Allez, j'avais dit. Les deux. Deux-là. J'avène Tozo. On est 8ème. On prend un petit 14 secondes. Une 45. Donc Valverde est dans le bon groupe. DeGent est dans le bon groupe. Roglic est dans le bon groupe. Thomas et... Thomas. Voilà. Fulsang est dans le bon groupe. Benjamin Thomas aussi qui est dans le bon groupe. Isaguiré. Latour est dans le bon groupe. Roglic est dans le bon groupe. Uran aussi. Où est Nero ? Où est Nero Quintana ? Eh ouais ! J'ai pas vu Nero Quintana. J'ai pas vu Nero Quintana. Je... Non. Non, non. Non, non. Quintana a perdu du temps. Oh ! La formation ! Nero Quintana a perdu du temps. Oh là 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 là. Pogacar. Voilà. Pogacar qui est là et qui a perdu du temps. Krasvec qui perd du temps. Mais il est où du coup ? Alors il y a Sergio Enao qui est là. Lopez qui perd du temps. Kirapaz qui perd du temps. Chavez perd du temps. Mais il est encore plus loin. C'est pas possible. C'est pas possible. Attendez. C'est quoi de le dire là ? Sébastien Enao. Attendez. Attendez. Juste une question. Où est Nero Quintana ? Ah il est là Quintana. Oh putain il m'a fait une de ses peurs. Il m'a fait une de ses peurs. Du coup on va les sauvegarder. On va sauvegarder tout ça. Alors du coup. Alors là il peut y avoir des changements au classement général. Bah pas du tout. Pas du tout. Il y a peut-être eu peut-être un resserrement au classement. Parce que ouais. Nibali. Ouais. Bon déjà ce qui est sûr c'est que quand même Fugolzang va être sur le podium à Madrid. Hormis s'il part 5 minutes. Toujours serré. Et ouais Gilbert qui fait un sacré bon. Il va prendre une grosse option pour la victoire Gilbert. Pour s'adjuger le maillot vert. Il va prendre une belle option. Roglic et de Guent. Ouais de toute façon après ça ferait 20 points. Attention parce que Gilbert aussi pourrait sortir en échappé. Et O'Connor du coup 26 secondes du coup devant Pogacar. Voilà la grosse info. Astana toujours meilleure équipe et de la part T. La combattivité. Et retour de Gilbert. Le retour de Gilbert. Voilà les amis du coup pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve. Pour l'étape 18 de cette Vuelta. Demain, elle va être passionnante. Avec une belle arrivée. Sur ce, portez-vous bien. Et je vous dis à demain pour cette belle étape de montagne. Portez-vous bien. Salut !